Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va soufflant, sifflant, dans les grands sapins verts, hey, vive le vent, vive le vent, hey, jour, 4, 5, je ne sais plus, d'abord on enlève ses lunettes, parce que le reflet, c'est juste pas possible, voilà. Voilà, et puis ça va être une vidéo cuisine, voilà, j'avais envie d'allumer ma caméra et de cuisiner en même temps, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qu'elle va faire, d'abord elle va s'ouvrir, elle va s'ouvrir un petit paquet de chips, regardez-moi, regardez-moi ce design, ce joli design, c'est Belsia qui fait ça, Belsia on en trouve, on en trouve un peu partout, et là, c'est à la truffe d'été, c'est une nouveauté cop-coc, donc il y a 100... 100 grammes, il y a 100 grammes, à la cop-coc, on les paye 2,60€, il y a différents parfums, il y a curry, curry de l'huile de la réunion, il y a piment des sopeletes, il y a ail et basilic, il y a... Il y a nature salée, et eau vinaigre, je crois que... c'est tout, et c'est déjà pas mal, et ça, c'est la nouveauté. Et ça va me voir... regardez comment elles sont soufflées la cuisson est parfaite parfaite parfaitement parfaite alors qu'est ce qu'on va faire comme recette messieurs dames et bien on va faire du brocol des petits arbres et oui j'ai trois mille têtes regardez comme c'est mignon ces petites choses alors je vais partir sur sur une cuisson au four et 2 il faut que je l'apprends mais je sais que je sais pas où de la fumée c'est de la fumée et je vais m'en servir dans pour la cuisson au four donc je vais prendre prendre après mais je vais prendre une ou deux belles enfin même un an que je vais prendre une tête une tête d'ail que je vais laisser avec la peau c'est là c'est le grand avantage du fumé en fait je vais couper les brocol en morceaux même le pied sont magnifiques ces brocol je vais mettre je met un peu d'huile poivre sel et puis direct au four voilà c'est pas compliqué non pas ce qu'on m'a tête un plat une planche à découper des brocol des chips des chips qui rentrent dans les dents de l'huile du sel poivre et voilà c'est parti allez vous descendre un étage et c'est pas dit ça va être hyper en premier plan comme ça comme c'est joli on va couper on va couper un peu les pieds je prends une gamelle pour 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 récupérer les petits les petits trucs un peu on peut abîmer je vais éplucher un peu je vais éplucher le pied dans les pieds voilà il faut bien enlever il faut bien enlever tous les nœuds que ça ça fasse pas que sous la dent ça soit ce soit agréable parce que déjà mon mari il n'aime pas il n'aime pas les brocoles mais bon on peut pas toujours je peux pas toujours faire du truc voilà des patates des pâtes je sais pas quoi vous mangez de la légume ils sentent mais ils sentent divinement bon c'est incroyable quelle qualité on vient et le dernier magnifique magnifique si je faisais ça tiens serait peut-être intelligent de faire quelque chose là ce serait peut-être bien de faire quelque chose d'intelligent je vais couper un peu les nœuds alors là nous sommes vendredi soir j'attends enfin j'attends non j'attends j'attends pas ma choupette doit arriver ma fille doit arriver ce soir et en fait elle accompagnait elle emmenait quelqu'un à un concert à la défense et elle voulait revenir ici et repartir à la défense faut savoir que de chez nous à la défense surtout surtout le soir comme ça il y a une heure et quart en voiture et donc je lui ai suggéré je lui ai suggéré de rester là bas en fait parce que et en plus c'est les premières fois qu'elle reste enfin qu'elle conduit sur le périph parisien elle a son permis depuis un mois seulement donc si vous voulez j'étais pas trop je sais qu'elle en est capable mais c'est une entrée en matière voilà il pleuviote fait noir elle n'a jamais conduit sur le périph vous voyez ça faisait ça faisait ça faisait un peu beaucoup en fait donc je lui ai dit mais pourquoi tu vois pas s'il ya cherche un cinéma cherche un cinéma autour et pendant que pendant que le copain va va à son concert et ben toi tu toi tu vas voir un film un film le temps de prendre la place de machin des trucs ça dure deux heures un concert ça dure aller deux heures deux heures et demie même pas moi même pas deux heures c'est torché ouais peut-être 2h20 avec avec la file d'attente bon bref elle m'a dit vraiment t'as raison donc il y avait un je lui ai trouvé à 15 minutes à 15 minutes du du de l'aréna là à la défense de la salle de spectacle il y avait enfin c'est un stade je suis pas trop j'y suis jamais allé il y avait un cinéma un ugc donc voilà aller avec avec du monde elle est entourée bon vous allez me dire elle a vécu un an seul un an seul dans un dans un mobilhome dans un camping quasiment désert toute l'année en aveyron donc je pense qu'elle peut se débrouiller c'est pas question envoyer c'est pas question de pas confiance ou je j'ai peur j'ai peur de tout quoi c'est juste que donc je mets les pieds dans mon plat jusque là vous suivez mesdames messieurs dames voilà voilà j'ai hâte que j'ai hâte que top chef ça reprenne punaise alors allez on va s'occuper des têtes alors c'est pas compliqué je prends mon air là de maîtresse d'école excusez moi donc vous faites voilà vous voyez moi je fais des morceaux comme ça et voilà c'est peut-être là on va couper en deux la deuxième ouais ouais j'ai hâte que top chef ça reprenne j'aime tellement j'aime tellement les émissions cuisine bah c'est sûr je préfère ça je préfère ça à l'amour l'amour des espèces de débiles et leurs présentatrices complètement complètement naze on en mêle franchement faut que ça soit soigner la carine marchand ses propos sont misogynes sont sont limite tendancieux je comprends pas je comprends pas qu'on laisse quelqu'un à l'antenne et dire des choses comme ça là lors d'une interview là avec la nana là qui était en situation d'obésité là je sais comment elle s'appelle désolé j'ai pas suivi j'ai juste vu ça sur les réseaux et je trouve ça tellement lamentable comment elle lui a parlé je trouve ça mais je trouve ça lamentable humiliant donc vous voyez ça donne une belle quantité quand même oui donc top chef voilà vivement vivement et puis j'ai regardé un tout petit peu le pâtissier là et ça aussi ça m'a saoulé bah en fait en fait ça dure hyper longtemps oui je crache dans mes brocolis c'est moi qui vais les manger donc oui le grand pâtissier là ça dure ça finit à pas d'heure moi je moi moi à 23h10 moi j'ai du mal hein quand même donc et puis c'est long c'est redondant Cyril Lignac alors vous allez dire elle déteste tout le monde non mais Cyril Lignac je sais je sais pas si vous vous souvenez de ses débuts à Cyril Lignac moi j'ai vraiment suivi ses premières émissions qui était vraiment qui s'appelait la brigade il était tout jeune tout tout il était encore il était tout sec avec des cheveux vraiment en brosse bon bref c'était une émission chouette vachement humaine et tout ça et au fur et à mesure de son évolution bon bah voilà il a changé etc et là je le trouve fort condescendant je trouve il a il enfin voilà les présentateurs de du grand pâtissier la blondasse la vieille il n'est pas très agréable et lui qui se prend pour un cadeau c'est un peu il ya que la il ya que la présentatrice qui est toujours joviale on dirait qu'elle vient de se lever et que tout va bien dans sa life qu'elle sorte de la sieste qu'elle sorte de la forêt qu'il y a des petits oiseaux qui chantent tout ça tout ça quoi alors merde on va on va prendre l'ail comme ça je vais peut-être couper les petites les petites racines quand même attendez, merde elle est où ma planche hop alors oh bah dis donc c'est dur voilà donc voilà et je vais quand même est-ce que je les coupe quand même en deux parce que j'ai peur que ça allez on prend le risque je les coupe en deux allez d'accord il y a un bout qui est un peu oui il y a un bout qui est un peu oh putain ça sent bon qu'est-ce que ça sent bon mais ça c'est un peu pourri ça c'est bizarre donc voilà je les coupe et puis je vais les mettre je vais les mettre avec surtout avec leur peau voilà je vais en prendre une autre hop hop allez je vais vous dire à mon amoureux de déguiser les coutales alors pareil attendez hop voilà attention à ne pas se couper surtout alors celle-là elle est nickel hop hop c'est là on va le couper en fin et voilà ça doit aller donc vous voyez j'ai mis les gousses d'ail comme ça en chemise dans le plat avec les brocols excusez-moi je remifle est-ce qu'il me reste de la de la non non c'est pas de l'huile de sésame il faut que j'en achète alors je prends de l'huile neutre c'est l'huile de pépins de raisin il faut y aller quand même parce que il faut que ça dort voilà hop là hop là les amis c'est parti mon kiki faites comme moi qu'est-ce que je peux mettre avec j'ai envie que ça soit quand même un petit peu nature j'ai pas envie de vous voyez j'ai pas envie de dénaturer le truc et bien je vais mettre juste du poivre je vais mettre je vais mettre du de la sauce soja hop là alors il faut y aller avec parcimonie les amis parce que ça sert quand même beaucoup hop là cette marque là d'annivale c'est de la très bonne sauce soja et voilà ben après on mélange on mélange on mélange ah oui ah non j'allais dire il faut que je mette du sel si je mets du tamari je mets pas de sel enfin du tamari de la sauce soja et voilà on mélange on mélange attendez voilà ce que je vais faire voilà comme ça ça va bien bien s'imprégner il faut bien que les il faut bien que ça soit imprégné sinon sinon ça va être un peu fadas alors on pourrait très bien imaginer le laisser laisser la marinade comme ça pendant une nuit il n'y a pas de soucis ou quelques heures ou une demi-heure moins d'une demi-heure je trouve ça très non ça sert à rien moins d'une demi-heure voilà tac et ben je vais mettre au four c'est qu'avec les légumes tous les légumes se rôtissent les poireaux les brocolis les choux fleurs les pommes de terre les potirons les butternut les spaghettis les courges spaghettis les navets les carottes la rutabaga les aubergines enfin bref les choix je vais mettre ça au four pendant 30 minutes là je vais le préchauffer 30 minutes c'est superbe avec quoi on va manger ça comme protéine je vous montre j'ai acheté des francforts de volaille voilà que je vais faire que je vais faire à la poêle tout simplement je vais pas les faire au four parce que j'aurais peur qu'elles explosent un peu donc je vais faire à la poêle avec un tout petit peu d'huile ma foi ça va être sympathique puis je vous montre le résultat surtout ben oui quand même pour une sauvage quand même même les sauvages ils sont plus éduqués que moi en fait il n'y aurait que moi là en fait vous savez ce que je ferais j'ai du tofu encore dans mon frigidaire et bien je mangerais ça avec je mettrais le tofu en fait alors peut-être pas une demi-heure parce que ça ferait beaucoup mais le dernier quart d'heure je mettrais le tofu comme ça avec et tout doucettement ça cuirait aussi avec le tofu voilà ce que je ferais mais je suis pas toute seule et j'avais envie de saucisse je vais revenir on a une petite coquine allez on met au four ah oui vous vous demandez pourquoi je suis aussi en forme vous voulez savoir parce qu'elle a fait une sieste d'une heure ont pas fait sur canapes c'est Isadora et Marisa qui m'endorment vous pouvez être fiers de vous les filles vous m'endormez va peut-être falloir revoir vos fondamentaux pour les vlogs parce que moi j'ai des petits conseils à vous donner pour pas que je m'endorme allez on met au four parce qu'à un moment donné les conneries ça suffit alors déjà on va enlever on va enlever ce qui est sale dans le four je suis incorrigible je suis incorrigible je suis incorrigible je suis incorrigible alors déjà je vous ferai remarquer ouais parce que vous me critiquez facilement quand même je trouve des fois c'est pas vrai c'est de la blague pour ceux qui me connaissent pas je blague j'ai nettoyé j'ai nettoyé tout 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 notre jour ça m'a pris une heure et demie j'ai nettoyé intérieur extérieur latéral gauche latéral droit en profondeur j'ai tout démonté ma chambule chouette eh ouais pour l'instant je vais mettre à 180 pendant une demi-heure et je rectifierai le tir parce que j'ai une fonction dorée dorure grille grille qui qui marche du feu de dieu voilà écoutez c'est pas mal hein enfin moi j'adore les brocoles donc c'est pas moi qui vais vous dire mais après je comprends pour ceux et celles qui n'aiment pas les choux comme ça et notamment les brocolis qui sont assez space quand même je comprends votre écœur non je vous vois d'ici je vais aller me poser dans le canapé manger un petit peu de chorizo non non nous ne disons pas chorizo j'ai appris ça l'autre jour nous disons une régalade du chorizo des chips j'arrête mes conneries parce que je fais rire que moi là dans la pièce je sais pas si vous avez remarqué mais il y a de la loupiote il y a de la lumière il y a des éclairages il y a des effets et ouais il y a ce qu'il faut voilà voilà allez à plus tard je vois le résultat alors nous avons bon la présentation est à revoir c'est pas digne d'un gastro mais nous avons donc les petits brocolis avec l'ail en chemise et puis les knacks de poulet artisanale voilà bon je pense qu'on va se régaler hein Frédéric on va se régaler oui il dit oui non je pense qu'on va se régaler parce que il n'y a que des bonnes choses dedans voilà allez attendez je vous dis à très très vite peut-être à demain peut-être je filmerai avec ma fifille et puis et puis prenez soin de vous n'oubliez pas de vous abonner de commenter de partager de me payer très 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 cher des milliards d'euros parce qu'on a besoin de vivre hein Fréd il fait comme ça c'est une femme vénale en fait je suis une femme vénale je vous dis à très vite salut merci de m'avoir regardé vive le vent vive le vent l'hiver qui s'en va soufflant sifflant dans les grands sapins verts hey vive le vent vive le vent vive le vent